Je vais essayer de vous tourner comme il faut de bord pour avoir ni le torticolis, ni l'étirement lombaire qui va vous garder des souvenirs pendant trop longtemps. Donc, pour être confortable, c'est ça, c'est l'occasion d'entendre le témoignage de notre invité ce matin. Il est né dans la région de Montréal et a vécu une enfance dans un milieu défavorisé. Ça l'a amené dans la période de l'adolescence et au début de sa vie adulte à vivre une période de délinquance avec beaucoup de turbulences. Toutefois, en juillet 1993, il a vécu une expérience qui a transformé sa vie et qui a fait de lui un homme nouveau à partir de ce moment-là. Je suis sûr qu'il va nous raconter cette histoire-là et toute la transformation qui est arrivée dans sa vie. Est-ce qu'on peut l'accueillir encore une fois ce matin, M. Claude Whiting? On est contents d'être là ce matin. Effectivement, je viens vous partager un message de vie et d'espoir. C'est vraiment ça. C'est rien d'autre d'ailleurs. Et je vais commencer par le commencement, par mon enfance. Je vais vous faire un petit peu le background d'où je viens. Je viens de Montréal. Je viens d'un quartier qui s'appelle Hachitago Maison-d'oeuvre. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Oui, Hachitago Maison-d'oeuvre. Et puis, j'ai grandi là. Je suis venu au monde-là. Une famille nombreuse, un milieu défavorisé. Et dès mon jeune âge, j'ai été deux petits garçons. Je peux vous résumer ça comme ça. J'ai vraiment été deux petits garçons quand j'étais plus jeune. J'ai été le petit gars du milieu défavorisé qui veut s'en sortir. Ça a toujours été une obsession. Je disais, moi, je vais sortir de mon milieu. Je vais devenir quelqu'un. Je vais tout faire de mes propres forces pour pouvoir m'en sortir. Et vous savez, l'être humain est capable de faire de grandes choses. On vient de voir les Jeux olympiques qui viennent de passer. L'être humain peut aller loin. Il peut pousser loin. Et j'étais aussi le petit garçon à côté. Donc, d'un côté, le petit garçon qui veut s'en sortir, qui va bien à l'école, qui est sage comme une image. Imaginez. Sage comme une image. Qui est toujours à son affaire. Qui est serviable. Qui est poli. Et quand je sortais de l'école à trois heures, j'étais le petit délinquant. C'était vraiment ça. Deux personnages. Et toute mon enfance, mon adolescence, même ma jeune fille d'adulte, ça a été ça. Même quand j'ai rencontré Louise. Il faut vous raconter plus tard. J'avais des mauvaises fréquentations. Même dans un quartier défavorisé, si on veut, on va trouver des bonnes personnes. Mais on va trouver aussi des mauvaises personnes. Il y a des deux. Et j'ai commencé les méfaits. La délinquance. Je parlais mal. Je buvais. Je ne disais pas deux phrases sans sacrer. En dehors de l'école. En dehors de la maison. Parce que chez nous, dans la maison, ça ne passait pas. Malgré que mon père, on dit l'expression, mon père parlait comme un chartier. J'avais une mauvaise influence. Mon père prenait un coup. Mon père était un voleur. Et tout mon enfant, j'ai dit, je ne serai pas comme mon père. Je ne serai pas comme mon père. Mon père passait une certaine partie de ses payes à la taverne au point de chez nous. Puis non, je ne serai jamais ça. Et vous savez quoi? Je suis devenu ça. Je suis devenu ça. C'était ma référence. C'était mon modèle. Et j'ai commencé, moi aussi, à prendre un coup. J'ai commencé, comme mon père. Mon père était violent en auto. Mon père, il se battait tout le temps. J'ai commencé à faire ça. Il ne fallait pas me couper sur la route. Dans les années 90, il ne fallait pas me couper en auto. Et j'ai grandi comme ça. Toujours deux personnages. C'est dur à vivre, ça. Parce qu'il y a un côté, c'est le voleur, le menteur, l'hypocrite. Puis de l'autre côté, le petit garçon sage, serviable. C'est un sage comme une image. Puis il faut se souvenir de ses menteries, hein? Parce que c'est pas croyable. Et par mes propres forces, puis j'insiste là-dessus ce matin parce que c'est important dans mon message. Par mes propres forces, j'ai réussi à devenir quelqu'un. J'ai réussi mes études. Je suis allé au secondaire. Je faisais mes méfaits le soir. Je me suis fait arrêter à 18 ans. Dans un gros commerce au centre-ville. Pour pas me demander à l'abbé. Je suis fait arrêter. Et j'ai réussi à finir le secondaire. J'ai réussi à rentrer au cégep. Parce que je faisais du sport. Et là, effectivement, le sport... Je vois des jeunes ce matin, là. Vous savez, faire du sport à vos jeunes, ça nous garde de bien des choses. Ça nous garde de bien des choses. C'est une belle école, une belle école de la vie aussi en même temps. Et heureusement qu'il y a eu le sport parce que pendant que j'étais dans un centre pour m'entraîner, je n'étais pas sur la rue en train de faire des mauvais cours. Et merci Seigneur. Seigneur, je vous le dis, le Seigneur avait déjà sa main à cet âge-là sur ma vie. Ça, j'en suis conscient aujourd'hui. Et j'ai fait du sport de haute compétition. Je suis allé au championnat canadien, lancer du marteau, lancer du disque. Je suis arrivé septième au Canada. J'étais plus costaud à l'époque. J'avais des cheveux et une moustache. Et j'ai fait de l'université. Mais savez-vous quoi? J'ai tellement été délinquant dans tout ce que j'ai fait. Ça m'a pris. J'ai fini mon université, c'est vraiment qu'à l'âge. J'ai fini à 30 ans. Habituellement, cégep, c'est deux ans, quatre ans d'université. À l'époque, même, c'était trois ans. J'aurais dû déjà commencer à enseigner. J'ai fait un bac en éducation physique. Je suis devenu éducateur physique. J'aurais dû avoir terminé facilement à 22 ans. Je me suis rendu à 30 ans. Je faisais des cours, j'arrêtais, j'allais travailler. Pas de bon sens. Puis, partout où je travaillais, j'arrivais. Oh, ça, ça fait mon affaire. Ça tombe les poches. C'était comme une maladie. J'arrivais dans un restaurant. Oh, un beau cendrier. J'ai besoin d'une salière poivrière. Partout où j'allais. Et, quand j'étais rendu à l'université, j'ai rencontré ma belle Louise. Louise enseignait aussi en éducation physique pour devenir enseignante. Et, une belle journée, on faisait un match de... Je vous le raconte parce que ça peut vous arriver, ça, des gens. On faisait un match de soccer. Et Louise regardait son ballon. Et puis, elle courait sur le terrain. Puis là, je la voyais s'en aller. Moi, j'étais pas mal plus costaud à l'époque. Et, elle m'a littéralement rentré dedans. Et, elle est tombée par terre. Je l'ai ramassée. Puis, c'est moi qui s'est excusé. Et, elle, elle voyait des étoiles, hein? Les petits moineaux qui chantaient. Et, on a commencé à se connaître là. Évidemment, par la suite, on a commencé à travailler ensemble. Parce qu'on était dans le même domaine en athlétisme. Elle avait un club d'athlétisme. Moi, j'étais athlète. J'avais un club aussi. Et, on a commencé à faire une équipe ensemble. Et, évidemment, j'ai montré seulement qu'un personnage à Louise. Pas le deuxième. J'ai montré le plus fin. Elle est venue chez nous. J'ai chanté des belles sérénades au piano. J'ai chanté ça. Vraiment, c'était romantique. Mais, il y avait le deuxième personnage qui était toujours là. toujours présent à l'âge adulte. Là, on parle de la vingtaine. On a commencé à travailler ensemble en 86. En 88, on s'est mariés. Et, elle ne connaissait pas encore la deuxième personne que j'étais. C'est fort. On peut faire de grandes choses. On peut faire de mauvaises choses aussi. Et, 89, un premier enfant. 90, un deuxième. 92, un troisième. Et, là, pendant ces années-là, Louise commence à voir qui est vraiment Claude Whiting. Parce que le personnage, il ne peut plus se cacher. À un moment donné, je reviens à la maison avec des objets. Oh, vous avez pris ça? Oh, vous l'avez trouvé? Vous l'avez trouvé ça? Ça traînait. Pour moi, les choses traînaient. Et, là, Louise a commencé à dire que l'autre, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Si tu te fais prendre, tu te retrouves en prison. On a trois enfants. Ça n'a pas de sens. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes de parler mal. Il faut que tu arrêtes de boire. Il faut que tu arrêtes d'être violent en auto. Écoutez, je me suis promené pendant 8 kilomètres, à peu près, avec un de mes fils sur la banquette arrière. Je courais après un gars sur la rue qui m'avait coupé. Je passais sur des lumières rouges, des stops. J'ai mon petit garçon en arrière. Jusqu'à temps, il y a une petite lumière qui est allumée. Je pense que c'est le Seigneur qui a allumé la lumière. Parce que je m'emmenais dans le rue, ça faisait 7-8 kilomètres qu'on s'en allait comme ça. J'ai entendu une petite voix pleurer en arrière. Mon petit gars qui pleurait. Et là, Louis, on a dit ensemble, c'est vrai, il faut que j'arrête. Par mes propres forces encore, on est forts. Les gars, on est forts, nous autres. On est solides, on est capables. Toute ma vie, j'avais cru qu'on n'a pas besoin de Dieu dans notre vie. J'ai toujours cru que Dieu, c'était une béquille. J'ai toujours cru que Dieu, c'était pour les faibles. J'ai toujours cru ça, moi. Pour les faibles. Pas besoin de ça. Puis moi, j'étais assez fort, j'étais assez bon. J'étais assez beau, j'étais assez fin. Puis en 80, disons en 92, on a rencontré Louise alors qu'elle était enceinte du petit dernier. Il y a eu une ancienne amie qui était une amie commune qui avait, j'ai l'expression, mais elle avait mené une vie de débauche complète. Je n'irai pas dans les détails, mais une vie de débauche. Et c'était épouvantable. Et cette fille-là nous a rencontrés en 92, en fait, Louise. Et elle a commencé à nous témoigner. Et les yeux de cette fille-là avaient changé. Sa façon de parler avait changé. Et puis tout ce qu'elle nous racontait, pour nous, c'était impossible. Ce qu'elle avait été et ce qu'elle était devenue, c'était impossible. Et là, on a commencé à témoigner à Louise, surtout. Louise était prête, parce qu'à ce moment-là, en 80, quand déjà en 92, on avait commencé, le couple, ça allait plus ou moins. Moi, j'essayais de mes propres forces de m'en sortir. Je voulais arrêter de voler, arrêter de sacrer, arrêter de... Et je n'étais pas capable. C'était dans ma nature. J'avais vécu 30 ans comme ça. J'avais vu mon père faire ça. J'ai reproduit tout ce que mon père a fait. Et j'étais incapable de m'en sortir. Et à cette époque-là, Louise a commencé à travailler le soir. Moi, je travaillais le jour dans les écoles. Et j'avais imaginé 90, 100 élèves par jour. J'arrivais à la maison. Louise partait travailler. J'avais les trois garçons à m'occuper. Là, ça m'en faisait trois trop, moi, là. J'en pouvais pas. Puis elle avait hâte de sortir de la maison. Et ça commençait à aller très mal entre nous. Et on est venus à un cheveu de se laisser. En 93. On pouvait plus rester ensemble. C'était trop difficile. Et il y a cet ami-là qui est arrivé, qui a commencé à nous témoigner. Et Louise a... Merci. Elle a commencé à crier au Seigneur. Louise était croyante depuis son enfance. Moi, je n'étais pas. Moi, j'étais vraiment loin de Dieu. Je blasphémais le nom de Dieu. Et Louise a crié au Seigneur. Elle dit, Seigneur, là, si c'est vrai que tu es là, là, moi, j'ai besoin. Et Louise a commencé à aller un premier dimanche à l'église de cette amie conjointe. Et elle a été convaincue que Jésus pouvait faire une différence dans sa vie. Il y a eu un appel ce matin-là. Louise a levé sa main. Moi, je n'étais pas allé. Je ne voulais rien savoir. Moi, je me disais, voyons donc, t'as-tu déjà vu dans ces églises-là, les gens dansent, les gens, les mains en l'air, le Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Je disais, moi, je ne suis pas un mouton. Je disais ça, je ne suis pas un mouton, moi, poursuivre le troupeau. Et quand j'ai vu Louise revenir à la maison le dimanche à l'âge du dîner, moi, je suis tombé à terre. Parce que c'était tellement pas facile à la maison. Puis, elle aussi, ce n'était pas facile. Il y avait une tension avec les enfants. Des fois, elle était brusque avec les enfants. J'ai vu tout de suite dans ses yeux qu'il s'était passé quelque chose quand elle revenait. Il y avait une lumière qui n'était pas là. Puis, c'était visible concrètement. Je le voyais. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ça dans les yeux de quelqu'un? Oui, hein? Une lumière. Il y avait quelque chose de spécial. Et là, son langage, voyons donc. Je l'ai vue ce matin. Elle ne parlait pas comme ça. Je l'ai vue ce matin. Elle n'agissait pas comme ça. Et dans la semaine, les semaines qui ont suivi, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que nous, on est deux éducateurs physiques. On est deux leaders. On est deux organisateurs. Deux tempéraments forts. Puis, on était deux capitaines dans la maison. Ça ne marche pas, deux capitaines. C'est pour ça qu'il y avait des tensions. Il y avait toujours... Moi, je disais, non, on va faire ça comme ça avec les gars. Elle a dit, oh, non, non. Moi aussi, j'ai fait des cours à l'université. C'est comment ça marche, les enfants. Là, c'est comme ça qu'on va faire ça, mon petit homme. Là, je dis, non, 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 non. Puis, je suis tant de poignets. Tout le temps, tout le temps. Et une bonne journée, il fallait prendre une décision. Et ça, ça m'a renversé complètement. Là, j'ai dit, on va faire ça de même. Elle a dit, c'est toi qui prends la décision, mon âme. C'est toi qui décide. Il ne faut pas te battre aujourd'hui. Est-ce que c'est qui se passe? Non, mais je suis surpris. Parce que d'habitude, on faillitait un petit peu ensemble. Elle a dit, non, non, c'est toi qui prends la décision. C'est toi qui décide. Dans ma tête, je me disais, mais quoi, tu ne veux pas te battre? C'était ça, notre façon de vivre. Et puis là, elle a dit, écoute, je vais dire franchement, si c'était moi, je ferais ça de telle façon, mais la décision t'appartient. Moi, je ne suis pas habitué d'entendre ça. Et savez-vous quoi? Il y a quelque chose qui a changé. Pour une des premières fois, je me suis dit, oui, c'est pas bête ce qu'elle dit. Au lieu de me battre avec elle, comme d'habitude, je me dis, oui, c'est pas bête ce qu'elle dit. On va faire ça comme toi d'abord, OK? C'est beau, Louis. C'est moi qui décide, on va faire ça comme toi. Deuxième semaine, on va à l'église. Je veux sortir bien. Troisième semaine, je fais tout pour ne pas aller à l'église. C'est moi que je repasse mon linge, ma chemise, puis ça me prend du temps ce matin-là, tu t'en souviens? Ça me prenait bien du temps de repasser ma chemise, mes pantalons. Je repassais quasiment mes bras, tu sais. Et puis, à la dernière minute, on part, j'y vais. Et puis, il y a un prédicateur qui est là, qui s'appelle Bruce Murhead, un bon monsieur. Et puis, il était invité à l'église. Moi, c'est la première fois que je rentre dans cette église-là. Là, il y avait 200 personnes, à peu près. Là, je dis à Louise, non, non, on ne s'assit pas en bas. Je savais qu'il y avait une mesanine en haut. J'ai dit, on va s'asseoir en haut. Je ne veux pas me mêler au monde. Je ne veux pas me mêler à ceux-là, au monde. Et on est allé sur la mesanine en haut. Et sur la mesanine, il y avait Louise, il y avait moi, puis il y avait le preneur de son. Il n'y avait personne d'autre. On était les seuls gens en haut. Et le prédicateur, le Seigneur savait, moi, il ne fallait pas que tu me parles de religion, ces choses-là. Et le prédicateur a commencé à prêcher sur les preuves scientifiques de la Bible. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'intéressait. Des choses concrètes. Il a commencé à parler des Aïs, de Job, des auteurs qui ont écrit 700 ans, 1200 ans, 1500 ans avant Jésus-Christ, Moïse. Il a commencé à parler du centre de gravité de la Terre, le cercle de la Terre. Ah, la Terre, c'est un globe. Je commence à expliquer. Il savait ça 700 ans avant Jésus-Christ que la Terre était ronde. Moi, j'ai appris que même dans le temps de Christophe Colomb, on pensait encore que la Terre était plate. Je dis, comment ça? Moïse disait aux Israélites, allez faire vos petits besoins en dehors du camp. Ça ressemble à quelque chose de banal, ça, mais... Dans les années 1900, avec Louis Pasteur, on commençait à étudier les bactéries et les virus. Puis, 1200 ans avant Jésus-Christ, il parlait de laisser les bactéries en dehors du camp. Ça, ça m'a vraiment, vraiment touché. J'ai dit, ça se peut pas. Pourquoi? Comment ça que ce livre-là parle de ça? Puis, nous autres, on se pense bien fins, bien évolués, puis on commence à apprendre ces choses-là. Puis, le pasteur a fait un appel. Il dit, c'est l'heure du salut aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Mon frère, si tu veux accepter Jésus dans ton cœur, lève la main. Il y a 200 personnes. Il y a bien des frères, là. Il dit, mon frère. Mon cœur se met à battre. Puis, moi, je suis pas un gars nerveux, je suis pas mal calme. s'il rentre mon cœur, mon petit cœur, il fait, il bat. Mais, il bat bien tranquillement. Il continue. Personne ne lève la main. Il dit, mon frère, c'est l'heure du salut. Ton cœur est touché, je le sais. Le message que j'ai dit aujourd'hui t'a touché. Tu résistes. Il parle comme ça. Avec autorité. Finalement, il dit, mon frère, c'est à toi que je parle. Et il me pointe. Et je suis le seul homme sur la maisonienne à part le preneur de son qui est chrétien depuis quelques années. Puis, à côté, c'est mon épouse. Il dit, oui, mon frère, c'est toi. C'est à toi que je parle. Tu résistes. Il dit, tu veux donner ton cœur à Jésus. T'es convaincu. Il dit, je sais pas pourquoi tu résistes. Il dit, viens. Et là, je sais pas, il y a une force incroyable qui est rentrée en moi. J'ai levé la main et je voulais quasiment la redescendre. Il y avait une lutte. Et puis, j'ai levé ma main. Je suis descendu les marches. Je flottais dans les marches. Je me souviens même pas d'avoir descendu les marches. Et puis, je suis allé en avant. J'ai traversé l'église. Je suis allé. Ce pasteur-là m'a pris dans ses bras. J'ai jamais ressenti, à part mon épouse, bien sûr, c'était la première fois que je ressentais autant d'amour de quelqu'un qu'un homme en plus. Oh, c'est pas normal. Il s'est passé quelque chose. Et il m'a serré tellement fort. Puis, j'ai ressenti son amour. On a fait la prière ensemble. Et puis, la réunion a terminé. Le Seigneur est fort. Le Seigneur est bon. Moi, je suis un voleur. Là où je suis rendu, je n'ai pas fait juste des petits vols de gomme-ballonne au dépanneur. Et il y a un monsieur qui monte les escaliers en avant de moi. Il s'appelle Alain. Et il y a cinq sous qui tombent de sa poche. Tu sais rien, c'est cinq sous. Et là, je vois encore le cinq sous qui déboile les marches. Et puis, moi, j'ai des bons réflexes. J'attrape le cinq sous. Normalement, j'aurais mis ma main dans mes poches. J'aurais dit, c'est cinq sous. Mais là, quand j'avais le cinq sous dans mes mains, je vous assure, mon cœur s'est mis à battre encore plus fort que quand je venais de donner mes blesses au Seigneur. Puis, j'étais convaincu. Je disais, non, tu ne peux pas mettre ça dans tes poches. J'ai couru après le monsieur et je lui ai donné son cinq sous. Il s'est mis à rire. Pour lui, c'était rien, cinq sous. Mais pour moi, il venait de se passer quelque chose. Et à partir de ce moment-là, fini le vol. Ce que j'avais essayé d'arrêter par mes propres forces après tant d'années, j'avais essayé, essayé. Mais là, c'était réglé. Je savais que c'était réglé. Ça a été fini. Je n'y ai même plus pensé. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai arrêté de blasphémer. J'ai arrêté de boire. Il y a un gars qui m'a coupé en auto avec un gros bolide. Moi-même, j'ai été surpris de la réaction. Il est venu se coller à côté de moi et là, il avait des gros tatous et ça ne me faisait pas peur. J'ouvre ma fenêtre, je la regarde et je vous assure que c'est vrai. J'ai fait ça de même. J'ai fait, je t'aime. Le gars, il a pesé sur le gaz. C'est en allant. Et ça a été fini. Ça a été fini. Oui, je t'aime. Et je n'en revenais pas que j'avais dit ça. Ça ne se peut pas qu'est-ce qu'il a pensé. Qu'est-ce qu'il a pensé là? Est-ce qu'on ne se programme? On ne sait pas que je suis allé. Et puis, je savais qu'il venait encore de se passer un miracle. Il venait de se passer quelque chose. Et encore une fois, ce qui me surprenait, c'est que je n'ai pas fait d'effort. Le Seigneur, il savait qu'il fallait qu'il déracine ces choses-là parce qu'il y avait un plan. Il y avait un plan pour moi. Et puis là, dans les semaines qui ont suivi, ça se passe à l'été 93, en juin 93, et puis le couple, on se réconciliait. Mon Dieu, c'était bien. On s'est aimé comme on ne s'était jamais aimé avant. Les enfants, l'ambiance. Et puis là, le Seigneur a mis au cœur de Louise, il dit, écoute, tu as trois trésors à la maison. C'est là que je te veux. C'est là que je te veux. Et puis Louise faisait, je vous dis, elle faisait une soirée, 700, 800 dollars, juste dans une soirée. C'était payant. Mais on ne s'est même pas dit, on ne s'est même pas posé la question. Le Seigneur lui a demandé, clairement, à l'entendu, prends soin de tes trésors. Il est resté dix ans à la maison. Puis ça a été difficile pendant les dix années, financièrement. Ça n'a pas toujours été facile. Mais le Seigneur a toujours, toujours, toujours pourvu, continuellement. Des fois, il fallait décider, on achète les bottes ou on fait une commande. Puis le Seigneur nous a envoyé à quelqu'un qui disait, ah bien, on va aller faire des commissions. Il fallait dire, remplis ton panier, c'est quoi ça? Tu mets rien dans ton panier? Remplis ton panier, je vais payer, moi. Puis tout le temps, ça a tout le temps été comme ça. On pouvait acheter et les bottes et la nourriture. Toutes ces années-là. On a toujours été capable de le faire. Puis même, je n'ai pas le temps ce matin, mais Dieu a pourvu à une camionnette de 23 000 $. Dieu a fait des miracles. Et on a continué comme ça. Dès le mois de décembre, j'étais sur l'estral parce que depuis ma tendre en France, je chante. Vous m'avez entendu chanter tantôt, je ne lis pas une note de musique. Je ne suis pas incapable de lire la musique. Je n'ai jamais pris de cours de chant. Mais je chante depuis que je suis tout petit. Puis le Seigneur a utilisé ça quand j'ai commencé à... quand je me suis donné à lui. Dès le mois de décembre suivant, j'ai été impliqué sur l'estral d'un concert et puis là, ça a déroulé. On a commencé à s'impliquer. On s'est-tu impliqué? Ça a été le fun. C'est le fun de la vie chrétienne. C'est super le fun de la vie chrétienne. Il s'est passé quelque chose, je vous le raconte parce que j'ai vu qu'il y avait des jeunes tantôt ici. Je ne raconte pas tout le temps, mais je vais le raconter juste pour vous autres, les jeunes. Parce que les jeunes pensent souvent que moi, je suis tout petit, j'ai 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, le Seigneur ne peut pas m'utiliser. Ce n'est pas vrai ça, les jeunes. Ça faisait depuis le mois de juin qu'on avait donné notre vie au Seigneur. Louise en mai, moi en juin. Au mois d'août, ce n'est pas longtemps après ça, au mois d'août, on a notre plus vieux qui a à ce moment-là 4 ans, Nicolas. Il y a 4 ans, ça fait quelques semaines qu'il va à l'école du dimanche à l'éducation chrétienne. Nous, on a à peine commencé à lire la Bible. On est des bébés chrétiens. Et puis, on est à la campagne autour d'un feu de camp. Et puis là, Nicolas est en train de faire cuire une guimauve. Et le Seigneur, il voulait nous montrer qu'il était là. Il voulait nous montrer ce que vous avez vécu, ce n'est pas du fait, c'est vrai. Vous allez voir, je vais vous montrer encore que je suis puissant. Et là, mon Nicolas fait cuire sa guimauve dans le feu. Et puis là, sa guimauve est en train de brûler, nous autres on rit. Il y a 20 adultes assis autour du feu. Et là, Nicolas s'arrête tout d'un coup. Sa marraine qui est là, qui s'appelle Kathleen, qui est la soeur de Louise, c'est sa marraine. Et là, il s'arrête. Il joue sa guimauve en train de brûler. Et puis là, il dit Kathleen. Il dit, tu n'iras pas au ciel, toi? nous autres on... On dit, tu ne peux pas aller au ciel, Kathleen. Il y a 4 ans. 4 ans. Il dit, parce que pour aller au ciel, Kathleen, il faut que tu ailles Jésus dans ton cœur. Il faut que tu ailles Jésus dans ton cœur. Là, nous autres, on a la bouche comme ça. Mais ce n'est pas fini. Il dit, tu sais, Kathleen, il dit, si tu ne vas pas au ciel, il dit, tu vas manquer quelque chose. Il dit, il y a un royaume merveilleux dans le ciel, Kathleen. Et là, il n'y a rien d'adultes autour. Et tout le monde est... il y a un super de beau royaume au ciel. Puis il dit, les rues sont pavées d'or. Les portes sont faites d'une seule perle. Sur les murs, il y a des saphirs, des rubis, des diamants. Je n'ai jamais prononcé le mot saphir chez nous. Je ne sais même pas que ça existe, moi, du saphir. Il y a des saphirs sur les murs. Puis il dit, c'est un endroit extraordinaire. où Dieu habite. Puis il dit, si tu es allé là un jour, il faut que Jésus soit dans ton cœur. Et puis là, il continue à faire rouler ça avec les murs. Il a déjà pas mal de rouler. Et lui, comme si de rien n'était, ça m'en va. Nous autres, on... Et là, nous autres, on est énervés, on ne comprend pas ce qui se passe. On vient à la maison très tard, minuit, je pense, à peu près minuit, on couche les trois enfants. En fait, on les a sortis de l'auto parce qu'ils dormaient. Et puis on les couche. Puis là, Louise, elle est incapable de dormir. Puis moi, parce qu'elle ne dormait pas, je ne dormais pas. Et ça ne fait pas longtemps, on a commencé à lire la Bible. Et puis là, Louise, je ne sais pas pourquoi, on sait, on sait pourquoi, mais on ne savait pas, elle ouvre dans l'Apocalypse et là, elle voit la Nouvelle-Jérusalem. Les rues sont par les morts, les portes sont faites d'une seule perle, les saphirs, les rubis, les diamants. Hein? C'est quoi ça? Il sait attendir à quatre ans. Il n'a pas lu la Bible, il n'a pas lu surtout pas l'Apocalypse. Surtout pas l'Apocalypse. Là, Louise est toute énervée, elle va réveiller Nicolas, elle dit, Nicolas, Nicolas, elle dit, tu sais ce que tu parlais tantôt au feu, elle dit, c'est écrit. Je le sais, maman. Voyons donc. Où il a pris ça? Il a dit, c'est un ange. Puis il s'endort. Puis il nous laisse comme ça. On n'a pas dormi de la nuit. Le Seigneur avait besoin de nous toucher à ce moment-là pour nous raffermer dans notre foi. Quelques semaines plus tard, je vous le raconte encore les jeunes. Écoutez bien, quelques semaines plus tard, on est à l'église et Nicolas, est à côté de nous. Il est très sensible, Nicolas. Il est à côté de nous puis comme on fait avec les enfants, des fois, on sort les crayons puis les papiers puis ils dessinent pendant la prêche. Pendant les louanges. Et ils dessinent. Puis ils dessinent bien. Ils dessinent sur un papier, la planète Terre, une échelle vers la droite, un nuage derrière le soleil puis un petit bonhomme dans l'échelle. de « Papa, regarde! » « Oh oui, c'est beau, c'est beau! » « Tu sais comment on dit, hein? » « Tout est beau! » Il faut un bonhomme qui ressemble à un chef puis c'est beau. Et puis, il dit « Papa, » il me tire comme ça « Papa, papa! » Il a encore quatre ans, il n'a pas eu cinq ans encore. Il dit « Papa, c'est pour la dame qui est là, mon grand. » « Mon homme attend à la fin de la réunion puis il va lui porter. » À la fin, il y va. Il va porter le dessin. La dame se met à pleurer à grosses larmes. À grosses larmes. Là, je dis « Oh non, qu'est-ce qu'il a fait? » Là, je m'apprête à la gripper puis à la chicaner. Puis la femme, elle dit « Non, 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 non. » Elle s'appelle « Michelin. » Elle dit « Non, non, là, c'est tellement fin. » Elle dit « Il répond à une prière. » Ça fait des années que cette femme-là prie parce que ça ne va pas bien avec son mari. Son mari ne veut pas suivre le Seigneur. Il ne veut rien savoir. Puis elle est toute seule là-dedans. Elle est tout le temps triste, tout le temps malheureuse. Puis ça fait des années qu'elle dit au Seigneur « Fais-moi un signe. Montre-moi que tu es présent. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me montres quelque chose. » Puis elle dit « Regardez bien quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. » Dans sa Bible, à la dernière page, il y a toujours deux ou trois feuilles blanches. Plusieurs années auparavant, elle avait fait un dessin. La planète parle, l'échelle qui va vers la droite, le nuage, le soleil et le petit bonhomme dans l'échelle. Le petit bonhomme, c'était Jésus. Et lui, il venait de faire exactement la même chose. Et là... Mais notre foi a fait « Ouh! » Seigneur, tes notes existent. Tu fais des choses extraordinaires. Et là, je pourrais vous en raconter comme ça, là. Ce petit gars-là, il a prié pour son frère qui a été guéri physiquement. Tout pendant cette période-là, c'était pour nous autres nous raffermer dans notre foi et dire « Garde, vous êtes dans le bon chemin, continuez. Let's go. Ça va bien. C'est vrai. » Et là, on a continué à marcher dans la vie comme ça. On s'est beaucoup impliqués. Beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous assure, il faut vous impliquer. Mais pas beaucoup, 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 beaucoup. Parce qu'à un moment donné, on rentre dans le tourbillon de la vie. Il y a le travail, il y a le tourbillon de la vie, il y a les ministères, il y a les comités, il y a les... Il y en a-tu, hein? On peut... Puis c'est tout noble. C'est pour le Seigneur. On le fait pour le Seigneur. Puis c'est noble. Puis je vous dis, il faut absolument que tout le monde s'implique dans une église. C'est essentiel. Mais il faut faire attention aux pièges. Et moi, j'étais dans un piège. Louise aussi. Juste au point où mes enfants me disaient « Je n'y suis pas souvent à la maison, papa, hein? Je ne joue pas souvent avec nous autres. » Puis on est chrétien, là. Non, on marche avec le Seigneur. Et puis, tranquillement, moi, j'étais tellement impliqué que ça faisait des années que je disais au Seigneur « Donne-moi des chants, je veux faire un album. » Mais je n'avais jamais le temps. J'étais trop occupé. Et puis, en 2005, le Seigneur m'attend dans le détour. Ça, c'est après quelques années de vie chrétienne, là. C'est pour vous dire que la vie chrétienne, c'est une belle vie. Mais il n'y a pas que les beaux côtés, hein? On continue d'être des êtres humains, on continue à vivre. Il y a aussi des épreuves. Il y a aussi des épreuves. Et ça n'arrête pas les épreuves parce qu'on est au Seigneur. Mais ce qui change, c'est la façon d'affronter les épreuves. Puis qu'est-ce que le Seigneur fait avec ces épreuves-là dans notre vie? Il s'en sert tout le temps. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je n'aimais pas ce verset-là. Je disais, oui, oui, mais quand tu passes dans le tordeur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, oui, oui, oui. Ça fait un mal pareil. Ça coince. Et puis, en 2005, le Seigneur m'a fait vivre ce verset-là. J'ai... J'ai un quart du temps, mais ça va bien. En 2005, on est profs tous les deux. On est en vacances à partir de fin juin. Et là, moi, je m'étais fait une belle liste de choses à faire pour mon été. Est-ce que des gens qui se font des listes? Levez la main. Les gens qui font des listes? Est-ce que des gens qui font des grosses listes? Oui. Vous autres, on va prier pour vous autres. J'avais fait une grosse liste et je m'en promettais. Et fin juin, je commence à me sentir faible dans mon corps. J'ai négligé un petit peu la prière, mes temps de dévotion. J'ai négligé un petit peu la lecture de la parole. Trop occupé. Puis là, je vais l'être encore bien plus parce que j'ai toute une liste. Et une bonne journée, je plonge dans la piscine et j'avale deux, trois tasses d'eau. Bien, bien, clorée. J'ai tellement aimé ça que je l'ai replongé. Parce qu'il s'est passé quelque chose, ma bouche était restée ouverte, mon oeil était resté ouvert, mon oeil droit, côté de ma bouche droite. Donc, je replonge, encore deux, trois tasses d'eau. Là, je ne l'ai pas aimé, celle-là. Là, je suis allé voir le médecin. Le médecin, il dit, tu fais une paralysie faciale. J'avais été attaqué par un virus. Le virus s'était attaqué à mon air faciale. On appelle ça une paralysie de belle. Et j'avais toute la moitié de la bouche paralysée, l'oeil droit paralysé. Donc, je ne pouvais même pas bouger d'oeil. Je ne pouvais pas faire de clins d'oeil à mon amoureuse. Moi, je suis chanteur. Chanter avec une demi-bouche, ce n'est pas évident. Ça fait des demi-chansons, ça. Et, j'ai un enseignant, enseignant. J'ai toute une liste d'affaires à faire. Je focussais complètement là-dessus. J'ai tellement d'affaires à faire. J'ai pleuré. Moi, le gros costaud, le gros tough qui ne pleurait pas souvent, j'ai commencé à pleurer. Le Seigneur, regarde, j'ai deux contrats de mariage qui s'en viennent. J'ai du ministère, j'ai un concert qui s'en vient. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et là, à genoux, dans l'abattement, résigné. Je dis, bon, ok, il va me calmer là. Seigneur, je vais te laisser faire. Bon, je le laisse faire un petit peu, tu sais. Je le laisse faire. Tout le mois de juillet, comme ça, j'ai été paralysé. Un bon matin, alors que je suis dans la prière, parce que là, je ne pouvais pas dormir, je me levais à 4 heures le matin et je priais. puis un bon matin, alors que je tape du pied, je chante avec ma demi-bouche, le Seigneur commence à me donner des paroles. Je vous raconte ça pour vous montrer que le Seigneur, c'est quelque chose de concret. C'est du vrai. Il se passe des choses concrètes. J'ai commencé à avoir des paroles qui ont défilé dans ma tête, comme un panneau lumineux. Vous savez, un panneau avec des petites lumières qui a l'air. Moi, j'avais un texte comme ça qui défilait dans ma tête. Je me suis dit, wow, c'est bien beau ça. J'ai pris un papier, j'ai écrit. Au fur et à mesure, le Seigneur, il est bon, il laissait le texte défiler. Puis je l'écrivais. Le lendemain matin, encore je tape du pied, une demi-bouche, un air, je commence à chanter un air. Ça me s'affite avec ce que j'ai écrit hier. Je mets les deux ensemble. Effectivement, c'était un chant complet. Je ne l'ai pas écrit en musique, je ne lis pas la musique. J'ai pris mon enregistreur, j'ai juste enregistré l'air, j'ai mis les paroles dessus, puis mon Dieu, c'est super, c'est un beau chant. Ça s'appelait Prends ma main. C'était vraiment une prière à Dieu. Prends ma main, j'ai besoin. Ta présence me rassure. Et là, j'ai commencé à voir, matin après matin, deuxième, troisième, quatrième matin, oh, encore des paroles. Et puis là, je les écrivais. J'avais mon enregistreur, c'est pas loin. J'ai dit, Seigneur, si tu es là, un matin, moi je suis prêt. Et puis la joie commençait à revenir. Fin juillet, guérison complète. La paralysie, c'est partie, complètement. 25% des gens restent paralysés à vie. J'avais peur, moi. Seigneur, il me dérive, complètement. Wow! C'est vous que j'ai fait après? Qui qui a dit ça? Je pensais à ma liste. Je viens d'être guéri, je viens d'avoir des bons temps, le Seigneur me donne des chants, moi je reviens à ma liste. J'ai trop d'affaires à faire, le net du gauche est en forme, je reviens à ma liste. Allô? Je me dis ça à moi, là, allô? Voyons donc. Effectivement, je me lance là-dedans. Pas longtemps. Parce que le Seigneur savait ce qu'il semblait. Le Seigneur permet des choses, des fois. C'est pas lui qui l'écrit, mais il permet. Il savait, lui, ce qu'il semblait. Il a dû se bidonner. Je m'en vais me lancer au football au parc avec un de mes fils. Je suis un ancien joueur de football aussi, collégial. Puis, on se lance, une heure, une heure et demie, deux heures. On n'arrête pas. On vient à la maison. Le lendemain, mon bras droit, mon bras gauche, paralysé, engourdissement dans les doigts. L'homoplate me fait mal. Une douleur que comme je n'ai jamais ressenti avant. Je me suis déchiré des genoux au football, moi. Je sais que ce que c'est des douleurs. Je n'avais jamais ressenti quelque chose comme ça. Il fallait que je tienne mon bras comme ça en l'air. Dès que je descendais mon bras, je pleurais. Donc, toute la journée comme ça. Là, je dis, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ma liste. Je pense encore à ma liste. Es-tu nono, hein? Puis là, je commence à comprendre quelque chose. Je comprends vite quand on m'explique longtemps. Là, il se passe quelque chose. Seigneur, ma liste. Et puis là, je regarde ce qu'il y a sur la liste. Je dis, voyons, c'est banal ce qu'il y a là-dessus. Ce n'est pas important. Ce n'est vraiment pas important. Et puis là, j'ai commencé à chiffonner ma liste. Je ne l'ai pas déchiré tout de suite au cas d'autre. On est résistant des fois. Et puis, j'ai rencontré le neurologue. Il me dit, tu as une hernie discale cervicale, une grosse ampleur dans le cou. Et il faut t'opérer absolument le 23 août. On est dans le mode août, début août. Je ne veux pas aller sur la table d'opération. Surtout pas dans la colonne, dans le cou. Et je recommence à travailler le 20 août de toute façon. Je m'obstinais avec le Seigneur. Voyons, Seigneur, je travaille le 20 août. Je ne peux pas me faire opérer le 23. Je parlais comme ça. Puis là, chaque jour, je retourne à la prière. J'ai mal, j'ai mal. Puis là, à un moment donné, encore des chants. Le Seigneur me donne des chants. Je rechante des chants que Louise avait eus déjà dans le passé. Le Seigneur lui avait donné des chants à elle, une dizaine. C'est moi le chanteur dans la famille. Il avait donné à elle. Mais, plusieurs années auparavant, je n'étais pas prête, j'étais trop orgueilleux. Parce que si j'avais fait un album, je me serais pété les bratelles. Le Seigneur, c'est ici, hein? Il m'amenait tranquillement sur le chemin d'obéissance, d'apprentissage. J'étais vraiment informé. Puis là, c'était le temps de me parler. Et, fin, fin août, on approche le 20 août. Je passe une résonance magnétique. Puis là, la neurochirurgienne me dit, il n'est plus dernier dix temps. Il est disparu. Complètement. Tu n'auras pas besoin de t'opérer. Ouh! J'ai pu recommencer à travailler le 20 août. Pour prendre mes classes, prendre charge de mes élèves. tout ça. Et tout ce temps-là, le Seigneur, là, ma liste, je l'avais chfonnée, mais là, quelques jours après, je l'ai complètement déchiré, je l'ai détruit. Complètement détruit. Puis là, je me suis dit, non, il n'y aura pas de liste qui va faire en sorte qu'ils vont m'éloigner du Seigneur, qu'ils vont me faire perdre du temps, qu'ils vont prendre le temps que je pourrais prendre avec mon épouse, avec mes enfants. Non. Il n'y aura pas de liste. J'en fais encore des petites listes. Des petites listes, comme on fait, avoir toutes petites. C'est correct. Si vous voulez, les petites listes, c'est pareil. J'ai écrit un chant à ce moment-là. Je vais vous le chanter. Ça va être le dernier chant que je vais faire puis je vais terminer mon témoignage après. Ça s'appelle Je suis libre. Et ça a été vraiment une période de ma vie où j'ai développé comme jamais avant une intimité avec Dieu. Je me suis rapproché. J'ai vu que c'est là, tout près de Dieu, que les choses se passent. C'est là que les miracles arrivent. Puis quand on est faible, quand on est abattu, surtout quand on s'abandonne. Quand on s'abandonne complètement. C'est là que le Seigneur prend la relève puis qu'il fait. C'est à faire. Je vais vous faire le chant. Je suis libre. Je suis libre. Tu es venu dans ce monde pour sauver ma vie. Tu as vaincu les ténèbres qui me retenaient. Tu as sonné en mon âme une fleur d'éternité. Tu lui fais jaillir en mon sein. Dès que le vœu nous vivaient. Je suis libre en toi. Je suis libre en toi, Seigneur. Je suis libre en toi. Tu as puissé le prix. Je suis libre en toi, Seigneur. Je suis libre en toi. Tu as payé le prix. Je suis libre en toi, Seigneur. Tu as planté en mon âme un arbre de fruits. Tu as puissé le prix. sur mon cœur des paroles de vie. Je suis libre en toi. Je suis libre en toi, Seigneur. Je suis libre en toi. Tu as chambé ma vie. Chantez la bête moi, je suis libre. Je suis libre en toi, Seigneur. Je suis libre en toi. Tu as sauvé ma vie. Tu as sauvé ma vie. Je vais pas la musique continue. Si t'es vraiment... Si t'es vraiment, tu peux continuer. Je ressentais vraiment cette liberté-là dans mon corps, dans ma tête, spirituellement. J'étais libéré. Alléluia. Chantez-le avec moi. Je suis libre en toi, Seigneur. Je suis libre en toi, Seigneur. Je suis libre en toi, tu as sauvé ma vie. Oh, je suis libre en toi. Je suis libre en toi, Seigneur. Je suis libre en toi, tu as sauvé ma vie. Oh, je suis libre en toi, Jésus. Et là, j'ai commencé pour une première fois de ma vie à me sentir vraiment bien. Dans ma vie chrétienne, même si j'étais au Seigneur depuis plusieurs années, et c'est le message que je vais vous laisser ce matin. Je vais vous encourager. On a vécu par la suite. Je vous dis tantôt, la vie chrétienne, c'est pas une vie parfaite. C'est pas la fin de tous les problèmes. C'est pas la fin des épreuves. Elles vont venir. Et elles sont revenues, les épreuves. Mais on ne les apporte pas de la même façon. Et on passe pas à travers de la même façon. C'est ça qui est le fun. On a eu une autre tempête de couple par la suite. Mais c'était pas comme la première tempête. On s'y met à jouer. C'est la première chose qu'on a faite. On s'y met à jouer. On a prié. Seigneur, regarde, ça va pas là. Ça va pas falloir. Il y a toutes sortes de raisons. Les enfants, petits problèmes quand ils sont petits. Grands problèmes quand ils sont grands. Pas toujours, mais des fois. Et des fois, c'est de couple. Moi, je ne prenais pas toujours soin de ma perle. Je ne prenais pas toujours soin de ma perle. Il y a toutes sortes de raisons. Mais il n'y a aucune situation que le Seigneur ne peut pas répliquer. Aucune tempête que le Seigneur ne peut pas apaiser. Aucune maladie que le Seigneur ne peut pas guérir. Mais ça prend quelque chose de notre part. Il faut se confier en lui. Il faut s'abandonner. Il faut le laisser faire. Parce que par nos propres forces, comme j'ai dit tantôt, on peut faire des exploits. C'est certain. Mais, comme je dis tout le temps, avec le Seigneur, on fait des exploits. Une coche, deux coches, trois coches au-dessus de ce qu'on pourrait faire dans nos propres forces. Des fois, c'est 100 coches au-dessus. Il peut faire l'impossible. C'est ce que nous, on ne peut pas faire. On est limité. Puis, il demande juste ça. Qu'on s'approche comme des enfants. Puis, qu'on l'aime. Puis, qu'on lui confie nos affaires. Puis, il est là. Il est tout patient. Il est fidèle. Il est patient. Il nous prend par la main. Puis, des fois, en passant, il nous fait une petite leçon. qui nous ont grandi. Puis, on s'améliore. C'est bon, hein? Nos enfants suivent le Seigneur, maintenant, les trois. Pour nous aider à seuls. Mais, ils suivent nos traces. Parce qu'ils nous voient prier. Ils nous entendent prier. Ils nous voient faire. Et, c'est bon de les voir comme ça. Et, là, j'en ai le petit dernier. Il fréquente une petite amie. Bien, il est allé chercher une petite crétine. On n'était pas d'accord au début. Ça va bien. Ça va bien. Ils font des projets. On prie. On prie pour eux autres. Les deux plus vieux, on prie que le Seigneur prépare quelqu'un pour eux autres aussi. Puis, qu'ils préparent leur vie professionnelle. Puis, qu'ils préparent leur vie de couple. Peut-être, qu'ils les préparent à les servir. Amen. Je ne vous souhaite que du bon. Je vous souhaite d'être fortifiés. Soyez encouragés ce matin. Puis, le Seigneur nous aime chacun de nous. Il nous aime vraiment. Et, il est prêt à faire des choses extraordinaires si vous le laissez faire. Parce qu'il est vraiment puissant. Vraiment puissant. Alors, je vous remercie ce matin. de nous avoir accueillis. Je vous trouve bien fin. On vous aime. Merci, Claude. Nous autres aussi, on te trouve bien fin. Je veux te remercier pour ton témoignage, ton honnêteté, ta franchise pendant que je suis en train de perdre ta montre. En fait, regarde, je... Ça traînait à terre, là. On va mettre en pratique la parole. Merci de nous avoir partagé, bien honnêtement, toute simplicité, l'histoire de ta vie, ton cheminement. Et que, finalement, on réalise que Dieu est quelqu'un de très présent dans ta vie, dans votre vie, de couple maintenant, dans votre vie, de famille, même s'il n'y a pas rien de parfait dans ce monde. Mais que tout ça arrive en dépit du fait que le départ n'était pas évident. et que ce n'était pas évident qu'avec un départ comme ça, dans l'entourage et tout ça, Hachlaga-Maisonneuve, que ça aurait pu donner ce que ça donne aujourd'hui et ce qu'on entend. Mais ça nous donne l'espoir à nous que, même si nos départs n'ont pas été parfaits non plus, même si ce n'était pas tout excellent partout dans notre entourage, nous aussi, ça peut être différent si seulement on fait des bons choix au bon moment. Vous savez, c'est important de faire un choix et aujourd'hui, on veut juste donner cette occasion à vous tous qui êtes présents de faire ce choix-là aussi. comme cette journée où Claude était à l'église et puis il y avait ce prédicateur qui pointait du doigt en lui disant que, mon frère, le Seigneur veut te toucher aujourd'hui ou veut transformer ta vie. Moi aussi, je veux juste vous dire que le Seigneur veut transformer votre vie aujourd'hui. Si seulement vous voulez ouvrir la porte de votre cœur, ce qui est important de réaliser, c'est qu'on a besoin tous de Jésus. La Bible nous dit que nous sommes perdus. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, nous sommes rebelles, désobéissants, pécheurs, avec chacun nos affaires. On n'a peut-être pas tous des problèmes de vol, de captomanie ou de quelque chose comme ça, mais on a tous un problème avec quelque chose à quelque part, quand on n'a pas plusieurs problèmes avec beaucoup de choses. Puis on essaie de changer, puis on essaie de s'améliorer, mais il y a des limites à ce que la volonté humaine est capable de faire, même si ça peut faire des bonnes choses. Il y a un moment donné où est-ce que Jésus doit intervenir. On est tous pécheurs. La vérité, c'est que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. La vérité, c'est que si Jésus est venu, c'est parce qu'on ne peut pas se sauver nous autres-mêmes. Nous avons besoin de lui. La Bible nous dit que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Alors, c'est offert à chacun d'entre nous par la grâce. Simplement, on peut se tourner vers lui aujourd'hui, quiconque soit, avec quelque problème que ce soit, et puis recevant de lui la vie éternelle aujourd'hui. Vous savez, vous vous dites, ouais, je vais penser à ça, puis je vais réfléchir à ça encore une bonne couple d'années, puis on va voir qu'est-ce que je vais décider. Vous savez, des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie très abruptement. Pendant les Jeux olympiques, avant que les Jeux olympiques commencent, on a tous entendu l'histoire triste de ce jeune homme qui venait de la Géorgie, qui était en train de se pratiquer sur la piste, depuis que ça a été sa dernière descente. Il est décédé sans même l'ouverture des Jeux olympiques. Si aujourd'hui, vous devriez avoir un accident mortel, ce que je ne vous souhaite pas du tout, parce que vous êtes un conducteur prudent, puis vous faites attention, mais quelqu'un d'autre peut vous rentrer dedans, et si vous avez un accident aujourd'hui, où irez-vous? Le choix que vous prendrez ce matin peut faire toute la différence. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux, courber nos têtes ce matin? J'aimerais juste simplement dire que les Écritures nous disent que tous ceux qui feront appel au Seigneur, invoquera le nom du Seigneur, seront sauvés. Aujourd'hui, deux voies sont devant vous, la voie de la vie ou la voie de la mort. Choisissez celle de la vie. Venez à Jésus ce matin. Pendant que nos têtes sont courbées, que nos yeux sont fermés ce matin, qu'on réfléchit à tout ce qui a été dit, témoigné par Claude Whiting ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, ce matin, voudrait s'identifier à ça et dire « Oui, j'aurais besoin d'éviter Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur personnel aussi. » Voulez-vous lever votre main, s'il vous plaît? J'aimerais juste prier pour vous que Dieu puisse accomplir ce miracle-là dans votre vie. Oui, je fais votre main, madame. Oui, 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 monsieur. Oui, oui, madame. Oui, oui. Oui, il y a des gens partout dans cette salle. J'aimerais juste si on pouvait prier tout le monde ensemble, si vous voulez. Juste une prière de se tourner vers Jésus. Vous savez, ce qui est important, ce n'est pas des paroles magiques à prononcer, parce que ce n'est pas ça des paroles magiques. Ce qui est important, c'est faire une décision dans notre cœur. La Bible nous parle de prendre une décision, de se changer d'orientation, de changer de façon de voir la vie. Il s'appelle, il y a un mot qui est utilisé pour ça dans la Bible, on appelle ça la repentance, changer d'attitude. C'est ça qui est important aujourd'hui. On va juste simplement l'exprimer dans la prière. Vous avez été pris avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que j'ai péché. Je suis mal pris avec mes affaires et j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, Seigneur. Fais de moi ton enfant. Je crois que tu es mort sur la croix pour me pardonner mes péchés. Je crois que tu es ressuscité des morts pour me rendre juste. Alors, je crois en toi, Seigneur. Viens dans ma vie et fais de moi une nouvelle personne. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te prie que tu puisses accomplir ce miracle dans la vie de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes gens qui aujourd'hui ont levé la main et ont dit, oui, Seigneur, j'ai besoin de cette transformation dans sa vie. Puisse juste les transformer aujourd'hui comme tu l'as fait pour Claude, Seigneur, dans cette période-là en 1993. Mais 13, Seigneur, que tu puisses encore aujourd'hui, aujourd'hui, en ce 13 mars 2010, venir et accomplir l'oeuvre de transformation, de nouvelle naissance dans chacune de leurs vies. Voix la sincérité de leur cœur et nous donnerons à toi seul la gloire en Père ou non puissant Jésus. Amen. Avant de conclure, j'aimerais juste vous rappeler que vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir le CD du témoignage de Claude Whiting ce matin en vous informant à la table à l'arrière. Il y aura des gens qui seront heureux de prendre des informations à ce sujet-là. Vous pouvez aussi vous procurer le CD qui inclut les chants que Claude a fait ce matin et d'autres aussi, bien sûr, à la table de l'autre côté. Louis sera là pour assurer que vous puissiez être servi de la bonne façon. Je vais vous rappeler aussi que si vous souhaitez recevoir le livre « Ma destinée » qui vous est offert gratuitement, c'est important de remettre le formulaire que vous avez rempli ce matin à la table à l'arrière. Vous pouvez en même temps poser des questions à Yvon ou Carole qui sont à l'arrière pour les petits groupes qui commencent mardi, cette semaine, mardi le 16. Sont-ils le 16 mardi? Oui, mardi le 16. Ça commence ici même et puis vous pouvez vous informer à Yvon qui est l'animateur pour cela. On vous invite simplement à utiliser la porte centrale en terminant pour faciliter la sortie, l'exode. Alors, on vous remercie d'avoir été là. Puis, je vous rappelle que la prochaine occasion, c'est au mois de mai. La date, c'est le 8 de mai. Et notre invité sera justement M. Yvon Alain qui est à l'arrière ce matin. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous chaleureusement les uns les autres. N'oubliez pas de passer à l'arrière pour vous inscrire pour le petit groupe qui commence mardi prochain. Merci. Bonne fin de journée à tous. Sous-titrage ST' 501